Deux chiffres peut-être pour se rendre compte, au mois de février le chômage était à 3,4% aux Etats-Unis, ce qui nous fait et nous ferait rêver 3,4%, aujourd'hui il est à 8,4%, le coronavirus a fait perdre 22 millions d'emplois aux Américains, 22 millions d'emplois, alors un certain nombre ont été récupérés, mais 11 millions d'emplois restent encore à récupérer. Ce qu'il faut garder en tête c'est que non seulement il existe ce paquet de 11 millions d'emplois qui mine l'économie américaine malgré tout, et la campagne, parce qu'effectivement le président Trump, le président sortant avait misé sur le dynamisme économique, parce qu'effectivement le chômage n'avait jamais été aussi bas depuis 50 ans, donc c'est vrai que c'était un atout pour lui, mais l'économie est minée parce que non seulement c'est un chômage important, mais c'est un chômage qui risque de durer pour une partie, parce que les emplois visés aujourd'hui sont des emplois qui malheureusement sont vraiment dans l'œil du cyclone du Covid en quelque sorte.